hello tout le monde j'espère que vous allez bien on est de retour mon appareil photo est de retour aussi je l'avais laissé au placard parce qu'il est un peu gros pour trimballer pendant la saison c'est lourd du coup je faisais avec mon téléphone et donc me voilà pour un nouveau vlog aujourd'hui donc c'est le q&a je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posé sur instagram enfin du moins je vais essayer de répondre à tout parce qu'il y en avait beaucoup donc bah voilà ne perdons pas de temps et mettons nous au travail bon j'ai pas de retour écart j'espère que ça ne va pas payer donc pour ce q&a il sera fait en trois parties partie ski partie école études à venir et partie d'hiver je vais pas trop m'attarder sur les questions pour vraiment faire le plus possible nous commençons tout de suite la première question comment je vis le confinement je le vis plutôt bien parce qu'en fait c'est arrivé au moment où on avait fini notre saison donc c'est la période off normalement on se repose on a plus trop d'entraînement donc pour moi en fait c'est arrivé à un moment idéal on va dire si on peut dire ça à quel âge j'ai commencé les bosses alors j'ai commencé les bosses je devais avoir 6-7 ans en fait j'ai commencé le ski aussi très jeune je devais avoir deux ans mes parents étaient skieurs mon père et mon frère avaient fait des bosses donc forcément voilà j'ai fini dans les bosses mes prochains objectifs est-ce que je rêve d'un nouveau titre en 2020 bah oui bien sûr ce serait trop bien prochains objectifs ce serait les championnats du monde l'année prochaine en chine où en plus on skira sur la piste des jeux de 2022 et en plus il manque un truc à gagner dans ce qu'ils bossent le single des championnats du monde donc ce sera l'occasion mes figures préférées en ski coup ce serait un dispine mute comme ça c'est vraiment des bonnes sensations quand on fait cette figure est-ce que je vais faire une nouvelle figure la saison prochaine alors si on entend par nouvelle figure changer complètement d'axe et tout ça je dirais non parce que ce serait du coup des bacs fou je suis pas assez n'acropat pour faire des bacs donc si je devais échanger quelque chose dans mon run ce serait plus ajouter des graves un dispine ma pire frayeur sur les skis du coup ce serait quand je suis tombé à zermatt en 2018 là j'ai tapé la bosse avec le haut du dos c'était quand même assez gelé j'ai eu mal du coup tout de suite au cervical au haut du dos donc on a eu peur que je me soit fracturé des vertèbres finalement ça a été après les examens rien de cassé juste contusions sternum mais bon ça m'empêchait pas trop de skier donc ça a été un quand vas-tu rechausser les skis alors normalement on devait rechausser les skis au mois de juin on devait aller à val d'isère mais bon vu de la situation on sait pas trop pour l'instant comment ça va se passer quelles épreuves de ski préférés à part les boss alors je dirais la descente ou le super g moi je trouve ça ou fait juste incroyable la vitesse à laquelle ils descendent tu vois les skis qui part dans tous les sens les gens qui font comme ça franchement ça fait flipper mais c'est trop beau à regarder et sinon je dirais le half pipe vous savez c'est ce demi tube là comme ça en neige où du coup ils font ils sautent de droite à gauche comme ça ça c'est trop stylé aussi j'aime trop 21 ans t'as tout gagné et est-ce que je suis pas lassée d'avoir gagné aussi vite alors non parce que c'est vrai que j'ai travaillé dur pour en arriver là c'est vrai que bon bah c'est quand même arrivé assez vite et je me sens chanceuse que tout ce que j'ai mis en place ça ait vite marché mais à la base je fais du ski parce que parce que voilà c'est pour mon plaisir parce que j'aime ça et que c'est toute ma vie le ski et c'est vrai que bon ben c'est cool les résultats ont bien marché mais je me fais toujours autant plaisir à skier même sans la compétition donc je suis pas lassée est-ce que je suis plus piste ou hors piste alors j'aime bien les deux parce que je sais pas le matin à 9 heures là quand les pistes elles viennent à peine d'ouvrir que c'est encore bien damé là et que vous savez ça fait des petites vagues comme ça et qui peut bien tailler de la courbe quand la neige est bien dure ça je kiffe franchement c'est trop des bonnes sensations mais c'est vrai que j'aime beaucoup leur piste aussi puisque voilà ces joueurs les boss puis la peau de rose aussi ça c'est ma vie entière comment je m'entraîne pendant le confinement alors pendant un mois je me suis pas trop entraîné j'ai fait plus des étirements de l'entretien donc on peut pas vraiment dire que je me suis entraîné et là on reprend à peine cette semaine l'entraînement tout doucement sur du home trainer des tout petites séances de muscu donc voilà est-ce que je suis dur avec moi même alors oui et non oui je suis dur avec moi même sur l'entraînement c'est à dire que on me donne une séance à faire je vais la faire de a à z sans snaker quoi que ce soit et même je vais en faire plus genre hier j'ai fait une séance de cardio sur le vélo genre tenir 15 secondes de plus c'est des petits défis comme ça et que j'aime bien me lancer à moi même et du coup après moi je suis vraiment carré sur tous mes entraînements récup et tout ça le sommeil aussi et après en même temps je m'accorde aussi des plaisirs parce que bon bah c'est vrai que mentalement ça tire parfois et je pense que les plaisirs ouais ce serait sur la nourriture le chocolat j'adore le chocolat j'idéalise le chocolat voilà donc chocolat blanc chocolat noir tout ça ça y passe c'est la vie ma station préférée quelle question les mondoles bien sûr merci au revoir où était ma première victoire en ski alors je me rappelle plus en ski je devais être petite mais en coupe du monde c'était au japon en 2016 ouais 2016 en plus c'était mon premier podium en coupe du monde ça faisait un petit moment que je tournais autour je finissais tout le temps 4e 5e 6e 4e encore donc ouais c'était franchement c'était juste incroyable cette victoire c'était trop beau en plus j'adore le japon et tout du coup moi mon plus grand souvenir aussi en coupe du monde va pense que ouais ce serait ma première ma première victoire en coupe du monde parce que je pense que c'est ce qui m'a lancée et qui m'a vraiment fait comprendre que ok bon bah j'étais capable de faire quelque chose sur la scène mondiale peut-être à mon déclic après mes premiers jeux alors j'ai vraiment appris à me concentrer sur moi même et sur mon objectif parce que à mes premiers jeux je me suis fait un petit peu rattrapé par l'événement par les journalistes par tout ce qui pouvait mieux se dire autour de moi et du coup j'ai vraiment appris à rester focus sur ce que j'avais à faire un point comment je gère le sommeil pendant les déplacements alors très bonne question parce que c'est vrai que bon on se met des décalages horaires toute l'année que j'essaye d'anticiper parfois si on est en france et que on part en australie dans l'avion j'essaye de me caler sur l'horaire de l'australie et après sinon bah mélatonine ça aide à dormir et sinon bah des fois on passe des nuits blanches on prend notre mal en patience et voilà quoi parmi tes coéquipiers qui est le plus perfectionniste mauvais perdant et sympa c'est une très très bonne question alors le plus perfectionniste je dirais ben le plus mauvais perdant ça c'est jules enfin ben est un mauvais non le pire c'est jules jules vraiment il est horrible quand on joue au killer ou au babington ou des trucs comme ça il est infernal quand il perd genre il jette les ballons il s'énerve et tout alors il faut que je vous trouve une vidéo je vais essayer d'en trouver une et le plus sympa franchement on a un groupe il est trop bien que ce soit nico martin jules ben cam franchement on s'entend tous bien ensemble donc il n'y en a pas de plus sympa que d'autres je n'avais pas fait du ski qu'est ce que j'aurais fait je sais pas c'est tellement toute ma vie le ski alors j'ai fait plein d'autres sports quand même j'ai parce que mes parents étaient sportives donc j'ai fait ouais de l'escalade du surf du wake surf de la plongée j'ai fait de la danse j'ai fait du basket j'étais très nulle en basket parce que j'étais trop petite mais je sais pas ouais je pense du surf ou wake surf ou un truc comme ça un truc avec la glisse parce que franchement les sensations qu'on peut avoir avec la glisse c'est juste incroyable pas trop difficile d'être la seule fille en équipe du coup c'est vrai que camille n'était pas là parce que elle s'est blessée donc elle a mis du temps à revenir mais bon bah finalement ça n'a pas le choix c'est vrai que bon bah ça me manque quand même pour avoir des conversations de filles on va dire et pas que des conversations de mecs oui c'est clair que ça me manque mais bon comment concilier amusement et pro alors pour moi la base des bases c'est l'amusement si tu te fais pas plaisir à l'entraînement ou en compétition je pense que tu n'y arriveras jamais enfin ça va être un peu y arriver parce que j'ai lu le livre de andré agathy et tu as l'impression dans sa carrière il n'a jamais eu un moment de plaisir mais franchement je pense que c'est dur par exemple moi en 2019 c'était vraiment une saison compliquée où j'avais du mal à gérer mon stress et tout ça et c'est vrai que bon bah moins de plaisir et du coup bon bah le moral qui baisse un peu donc pour moi le principal c'est de se faire plaisir quelles sont mes dernières pensées avant le départ ça c'est une très très bonne question parce que je pense que les dernières pensées c'est ce qui conditionne vraiment ta descente et moi en fait c'est fais toi plaisir vraiment c'est le maître mot de ma descente cette année j'ai vraiment évolué sur la manière d'aborder les courses et du coup c'est si ça marche tant mieux si ça marche pas c'est pas grave et là je trouve ça enlève tellement une pression de dire que bon bah oui ça peut arriver d'échouer de tomber ou quoi que ce soit et puis c'est pas grave voilà ce sera une leçon t'auras appris et je pense que ça permet voilà d'enlever un petit peu de stress et du coup question aussi est ce que j'ai un rituel là encore oui j'ai ma petite routine j'écoute toujours la même musique enfin dès que je finis mes entraînements je mets une musique et cet hiver c'était j'ai plus le nom en tête fait une petite liste en dessous mais après chaque entraînement c'est vraiment une musique cool qui me fait plaisir qui me fait sourire et qui me détend voilà elle change quand même assez souvent parce qu'au bout d'un moment j'en ai marre d'écouter toujours les mêmes et après donc ouais j'arrive au départ je me pose je m'échauffe blablabla et après par contre quand il reste cinq concurrentes avant moi là c'est carré comme un carré mon rituel alors déjà je change de musique les deux que j'écoutais cette saison c'était doroth missile je crois c'était et take me down ou ces musiques franchement elles me transcendent faut que vous les écoutez je vous les mets dans la description et du coup je mets cette musique et là ouais c'est comme si une autre périne sortait de moi c'est la périne qui a plein d'énergie qui a envie de tout casser et qui a trop envie de prendre le départ et du coup là j'ai cette musique à bloc mes entraîneurs me chaussent mais chauffe les cuis je remémoire ce que j'ai à faire et puis après je me mets au départ je me dis vas-y fais toi plaisir toute façon là c'était 30 secondes pour t'exprimer donc vraiment donne tout et voilà si ça passe tant mieux si ça passe pas c'est pas grave et franchement après je suis trop boosté voilà je me lance mais je ne skie pas avec la musique pas je l'enlève genre une concurrente avant moi et aussi la musique ça me permet en fait de ne pas entendre les scores et les temps des autres filles comme ça je suis vraiment focalisé sur moi et voilà est-ce que je suis un régime particulier non mais en tout cas je fais attention à ce que je mange donc pas trop de food porn pas trop trop gras les boissons sucrées j'évite bon après on a la période d'avril où on se fait un peu plus plaisir mais le reste de l'année j'essaie quand même de bien manger équilibré quoi en tout cas qu'est ce que je fais après une bonne séance de sport c'est une question d'ostéo je crois alors des fois on fait des bains froid ou des 15 20 minutes de récup sur le vélo et après c'est plus le soir qu'on s'étire et qu'on peut aller voir le kiné aussi quand il est là le staff médical qu'on a autour de nous du coup on a un kiné qui est kiné qui est ostéo le plus souvent et c'est tout on a le doc qui vient au jeu championnat du monde et après nous à côté ben quand on est sur les périodes d'entraînement quand on revient de stage on va voir nos ostéos respectifs kiné où moi je fais de l'acupuncture aussi réflexologie aussi plantaire ça c'est super bien comment vont mes genoux très bonne question pour un mot de ça ils vont bien je touche du bois pour que ça continue comme ça et on s'entraîne quand même bien pour pour les chocs qu'on peut avoir l'hiver pour remarquer dans ce qu'ils bossent en fait on absorbe les bosses du moins on essaye le plus possible et du coup c'est vrai que bon ben l'impact est un peu moindre que ce que ça pourrait paraître est ce que je fais les footing non jamais je déteste courir ça me fait mal au dos ça me fait mal partout donc j'ai arrêté de courir il ya des années et des années parce que ouais c'est très traumatisant et que j'aime pas ça voilà est ce que mon sport me fait une morphologie particulière non on a quand même les cuisses bien développées mais après non j'ai pas des gros bras les abdos si on a beaucoup d'abdos pour tenir le haut du corps pour moi quelle est la légende côté sport il y en a tellement mais ce que je kiffe bien c'est l'insee von tony parker il y en a plein en vrai je m'inspire de tout puis tout le monde a des carrières juste incroyable fourquette eddie renner marie joe perec c'est juste des bêtes dans le sport comment je fais pour ne jamais baisser les bras alors c'est vrai que dans le sport de haut niveau c'est il ya des mois il ya souvent des moments où tu as envie de lâcher de tout envoyer balader ce qui me gare motivée c'est l'amour pour le sport pour pour le ski c'est tout ça les principales difficultés rencontrées dans ma carrière je me sens quand même assez chanceuse d'avoir quand même réussi tout ce que j'ai fait aussi vite donc c'est vrai que bon bah il ya eu des petites difficultés mais j'ai toujours été hyper bien accompagné pour pour les surpasser quoi je pense ma plus grosse difficulté ça a été l'école de faire le lien entre les deux c'était compliqué et du coup ça nous amène aux études j'ai eu beaucoup de questions sur ça qu'est ce que je fais comme études alors pour vous rappeler mon parcours scolaire on va commencer quand je suis rentrée au collège donc j'ai intégré un collège ski études nous c'était ski alpin en fait parce que oui j'ai fait du ski alpin dans ma carrière donc j'ai fait ouais voilà collège ski études pendant ces quatre ans le collège je crois oh là là ça craint je me rappelle plus de ça ouais voilà j'ai alterné le ski et l'école ça s'est super bien passé j'en garde des supers souvenirs puis après je suis allée au lycée climatique et sportif à fonds romeux ou donc là en fait c'est un lycée normal donc j'ai fait mon lycée en trois ans j'ai fait un bac s et du coup j'étais en section ski freestyle et là ça a été très dur fait donc en seconde quand je suis rentrée au lycée j'avais 15 ans et c'est l'année où j'ai fait mes premiers jeux et ça a été vraiment dur de gérer le ski et l'école en même temps parce que j'étais absente je pense les trois quarts de l'année à l'école et du coup je devais tout rattraper à la fin de l'année franchement c'était horrible mais heureusement j'avais des profs qui étaient super cool qui était vraiment attentionné donc ils me faisaient des tutorats quand la saison était finie pour rattraper tout ce que j'avais manqué et du coup l'année du bac ça a été horrible je me rappelle mais des fois j'en pleurais je dis à mes parents mais vous vous rendez pas compte toute la masse de travail que j'ai à faire tout ce que j'ai raté et je me sentais submergée par le travail franchement ça a été dur j'ai eu des super profs qui m'ont hyper bien accompagné mes parents ils ont tout fait pour m'aider aussi tout le monde a été autour de moi pour pour ne pas que j'abandonne les études et du coup j'ai réussi alléluia j'ai eu mon bac sans redoubler donc un bac s et après en fait je voulais enchaîner sur staps parce que voilà c'était dans un peu dans la continuité du scientifique à fond parce que voilà ils adaptaient pour les sportifs mais finalement j'ai totalement abandonné ça j'ai même pas commencé l'année d'ailleurs et je suis partie à l'UT à annecy en technique de commercialisation c'est un dut que j'ai fait en trois ans au lieu de deux pour étaler un petit peu les charges de travail et du coup j'ai fait ça que j'ai validé l'année dernière et là j'enchaîne sur une licence marketing relations commerciales que je suis en train de faire et ça c'est cool parce que c'est hyper adapté on a des emplois habitants assez cool donc ça me permet vraiment d'être à fond sur le ski mon avenir après le ski alors je sais pas c'est une bonne question alors quand j'étais petite je voulais être archéologue camille elle avait fait un montagne faut que je vous retrouve la photo de moi archéologue j'étais vraiment passionné par les pyramides d'égypte et tout ça donc je voulais être archéologue et puis finalement ça m'est passé après je voulais être kiné puis j'ai abandonné quand je suis rentrée au lycée parce que voilà je commençais à rentrer dans le haut niveau et je savais que les études ça va être trop compliqué et puis là maintenant bah je sais pas peut-être consultante pour une chaîne de télé peut-être à faire des conférences j'aimerais bien rester dans le monde du sport quand même parce que bon bah ça c'est toute ma vie franchement ouais avec mes partenaires aussi et je rencontre tellement des milieux différents avec hyundai je rencontre le milieu de l'automobile avec rossignol bon bah c'est le monde du ski avec l'AMGEN bon bah c'est tout un autre monde aussi je verrai bien l'avenir me vient on arrive à la partie d'hiver mon prochain voyage je pense que ce sera à mayork c'est pas très loin et j'étais allée en sac à dos avec une copine avec lola mon dieu cette expédition qu'on avait fait on était parti quatre jours avec un sac à dos sur le dos à dormir dans des airbnb et franchement c'était trop bien c'est vraiment un bon souvenir et c'est trop beau là-bas aussi mayork donc je pense que je retournerai là-bas activité favorite du confinement je me suis mis au yoga ça m'apaise l'esprit c'est super bien alors j'ai eu plein de questions sur mes bagues d'où est ce qu'elles viennent donc elles viennent un peu de partout enfin celle là c'est ma maman qui me l'avait faite après mes premiers jeux donc c'est une bague jose olympique je sais pas si vous allez voir mais il y a gravé sochi dedans sochi 2014 celle là je crois c'est les galeries lafayette là les deux ça je les ai trouées dans des petits magasins en ville ah oui j'ai eu la question est ce que je skie avec et oui je skie avec en fait moi je skie tout le temps en moufle c'est mon truc je n'aime que les moufles et du coup bah dans les moufles il ya un peu plus d'espace et donc je le sens une série alors je dirais élite mais là j'ai commencé piqué blinders et d'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont proposé des séries je ne savais plus où mettre la tête d'ailleurs jeu de société ou jeu vidéo je dirais jeu de société j'ai jamais été trop jeu vidéo j'ai fait un peu la nintendo et la oui mais ça c'est quand j'avais 10 12 ans et c'est tout on m'a demandé des photos dédicacées alors si vous voulez une photo dédicacée vous faut aller sur mon site internet qui oui je sais n'est pas à jour mais je vais m'en fabrique contact et là vous m'envoyez l'adresse et je vous enverrai la carte dédicacée fais tu beaucoup de cuisine et de gâteaux cuisine non je ne cuisine pas du tout j'aime pas ça et des gâteaux oui par contre vous êtes tous les gâteaux fondant au chocolat tarte au chocolat tous les gâteaux ça oui je fais alpes ou pyrénées quelle question les pyrénées bien sûr faucheux for real c'est la base les pyrénées raclette ou fondue j'aime beaucoup la raclette j'aime pas trop la fondue fromage mais j'adore la fondue bourguignon mon gâteau préféré les fondants au chocolat avec coeur coulant chocolat blanc très faux de pormes c'est mon péché mignon qu'est ce que je vais faire direct après le confinement aller voir mes copines toujours ambassadrice yundé oui bien sûr yundé m'accompagne depuis 2017 maintenant donc c'est un de mes partenaires les plus fidèles mes musiques du moment j'en ai plein l'album de justin buber déjà il est incroyable ensuite j'écoute un peu tout surface calide alicia kiss la dernière qu'elle a fait je vous mettrai une petite liste en dessous est-ce que j'ai fini le chambre de hussein bolt non on l'a pas vu encore il m'avait envoyé un jeu montré avait envoyé six petites bouteilles comme ça donc ça je les ai bu mais la grosse non je n'ai pas vu encore et est-ce qu'on me voit bientôt à fort boyard bah écoutez si la prod de fort boyard me voit cette vidéo reprenez moi moi c'est quand vous voulez je suis trop chaude avec grand plaisir et la dernière question est revenu le plus souvent est ce que je suis donc alors je ne répondrai pas à cette question je vous laisse aller chercher si vous êtes des bons détectives vous devriez trouver voilà ce que je peux répondre et donc voilà pour ces questions ah oui fallait que je fasse une dédicace à anso donc anso dédicace à ça voilà et donc voilà pour toutes ces questions essayer de répondre au plus possible il y en avait vraiment beaucoup donc voilà j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de ce que vous aimeriez voir dans mes prochains blogs ou quoi que ce soit ou blablabla et puis je vous dis à bientôt